L'Université a vécu 32 ans, durant où on a sorti en moyenne près de 30 000 étudiants, c'est-à-dire des diplômés de la première année au doctorat. Et tout ce qu'on peut faire, effectivement, ça tourne autour d'un maillage de projets qui tournent du national à l'international. Et effectivement, il y a beaucoup de financements, il y a du retour. Parce qu'aujourd'hui, l'Université Gaston-Berger est championne dans l'employabilité de son vivier. Parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui enseignent ici, dans toutes les UFR, ils ont été formés sur site. Donc, ils continuent à servir encore une fois à leur institution. Mais ce qu'on peut faire dans le cadre du PPP, le partenariat public-privé, c'est avec aussi les grands programmes de résilience, de financement. Aujourd'hui, vous connaissez les programmes de l'État, mais il y a aussi les programmes à l'international où les acteurs sortant de l'université jouent des rôles extrêmement importants. Aux jeunes étudiants, je leur demanderai d'être plus perspicaces. En réalité, en allant vers l'information, aujourd'hui, il n'y a plus de barrière. Parce que le temps qu'ils mettent sur WhatsApp ou bien qu'ils mettent sur Facebook ou autre, ils pourraient aussi le mettre à rechercher. Parce que notre fort également dans cette institution, on a développé des plateformes. Aujourd'hui, il y a tous les groupes dans tous les continents, tous ceux qui sont là-bas sortant de l'UGB, ou à Sanar Amérique, ou à Sanar Europe, ou à Sanar Afrique, ou à Sanar Asie, etc. Et tous ces groupes-là comptent en moins de 500, 300, voire 400 personnes. Et on communique, il y a des diplômes, il y a des ambassadeurs. Et tous ceux-ci peuvent aussi donner des couloirs d'opportunité pour les étudiants. Dans tous les domaines que vous pouvez imaginer, aujourd'hui, je vous donne un exemple, on a en moins de 15 ambassadeurs dans tous les pays qui représentent le Sénégal et qui sont issus, qui ont fait la formation en diplomatie à l'ENA, mais qui sont issus de l'UGB. Dans les secteurs, aujourd'hui, pour cet événement-là, beaucoup de services ont accompagné l'UFRSAT en donnant des subventions comme sponsoring, ou bien leurs directeurs ont aidé, comme la Fondation Port, que nous remercions au passage, l'ARTP, par exemple, la douane, les impôts et domaine. Tout ça, pourquoi on le dit ? Parce qu'ils ont senti l'utilité des anciens de l'université dans leurs services respectifs. Gain des 2000, voilà, on ne peut pas être là à citer, mais Port Autonome, il y a beaucoup, les informaticiens et les développeurs qui sont là-bas ont participé au rayonnement des institutions. Et tout ceci-là, ces étudiants dont on parle pourraient aussi davantage revenir, partager leurs expériences et aider dans même les enseignements à l'université.